Est-ce encore notre football ? Quand une Coupe du Monde se déroule dans le désert, dans un pays d'une richesse inouïe, avec des problèmes de droits de l'homme, est la plus importante émission de CO2 par habitant au monde. Depuis 2010, c'est devenu la réalité du football actuel. Le 2-22 FIFA World Cup est le Qatar. Comment en est-on arrivé là ? Comment le Qatar s'y est-il pris ? Ces derniers mois, nous avons mené des recherches approfondies sur ces questions. Nous, c'est-à-dire Jenny, journaliste et présentatrice à la SRF, et moi-même, Yacine, féru de football et présentateur à la RTS, sans oublier notre producteur Christophe, journaliste à la SRF. Nous avons été soutenus par une équipe de recherche nationale de la SRF, de la RTS et de la RSI. Ensemble, nous avons tenté d'en savoir plus. « C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti ! » Oui, oui, je comprends, mais j'adore aller jouer, mais je me réjouis tellement de la Coupe du Monde et de la Ligue des Champions. J'ai envie de voir du beau foot et aller la regarder. En plus, ils veulent nous tuer avec leurs balles. Mais ça veut dire que tu regardes la Coupe du Monde? Tu regardes la Coupe du Monde? Pourquoi? Ah oui, tout à fait. Je ne comprends pas ce qu'elle me dit. Je te demandais si tu veux voir. Ah oui, putain, mais je suis débit. Je me réjouis trop de la Coupe du Monde. Je veux dire, je n'ai pas raté un match depuis 2002. Tu, tu ne regardes pas la Coupe du Monde cette année? Je ne crois pas, non. Mais c'est surtout, neuf la critique qui est la plus, aussi que la atmosphère flûte. La WM trouve statt dans le quartier de l'Asie. Comment est-ce que tu as? Je trouve ça très cool. C'est nouveau. C'est au novembre. Je trouve ça pas assez passant. Dans ce pays, les femmes sont quasi misquésidentes. Je veux regarder. Je trouve la WM et le Fussballon spécifiant. Je ne veux pas regarder. Je veux regarder. Je veux regarder. Je veux regarder. Je ne vois pas regarder. Je trouve ça pas OK. Mais c'est pas ça. Mais on ne sait pas, on ne regarde ce soir. On est relativement skeptique et critique, ce qu'on va faire en train de la Coupe du Monde. En fait, ils n'ont pas du tout de culture footballistique, alors que Chypre, par exemple, en a. Comment un pays désertique sans tradition footballistique peut-il décrocher une Coupe du Monde ? C'est ce que nous allons démontrer en quatre étapes. Première étape, acquérir de la légitimité dans le monde du sport. Le Qatar a lancé une véritable offensive sportive ces 30 dernières années, à commencer par le tournoi de tennis de Doha en 1993. Depuis, les événements sportifs n'ont pas arrêté de se succéder et sont devenus de plus en plus importants. Le Qatar, avec ses moyens quasi illimités, s'offre des infrastructures de pointe. Il accueille ainsi des championnats du monde de handball, de cyclisme, de gymnastique ou d'athlétisme. Au total, le Qatar accueille 10 championnats du monde et désormais le nec plus ultra, la Coupe du Monde de football. Bon, le Qatar, ce n'est pas que les événements sportifs. C'est aussi une autre forme d'investissement dans le sport, avec par exemple des partenariats de prestige, en devenant notamment propriétaire du Paris Saint-Germain, ou alors en devenant un gros sponsor du Bayern Munich, ce qui leur permet de s'afficher sur la scène internationale, au bras un peu des plus grands clubs européens. Et l'autre truc, c'est l'Académie Aspire près de Doha, qui est une des plus grandes académies sportives au monde. Regardez, c'est juste impressionnant. Tous les meilleurs jeunes sportifs du monde viennent là, toutes les plus grandes équipes, tous les plus grands athlètes. Et en fait, ça fait de Doha, ou du Qatar, une espèce de capitale mondiale du sport. Cependant, personne ne souhaite en parler. Nous avons contacté plusieurs footballeurs qui ont joué au Qatar en vain. Je pense que c'est assez absurde et aussi assez offensif, que un pays comme le Qatar, qui n'a pas une tradition de sportif, a donc un grand fokus sur le sport. Et je voudrais voir que c'est la motivation derrière ce qui est là. Jenny et Christophe mettent le cap sur Berne. Là-bas, à l'université, Laura Rovitz étudie la région du Golfe, en particulier le Qatar. Sport bietet die Gelegenheit, für Qatar sich ein sehr positives und fortschrittliches, modernes Image zu geben. Oder es spielt in Qatars nationale Erzählung sehr gut rein, so einen eigenen Entwicklungsweg zu gehen, sehr stark Visionen zu haben, einem gewissen Fortschritt zu folgen. Und da bietet Sport die Möglichkeit, genau diese Erzählung zu stärken und nach außen zu verkaufen. Aber ist das nicht irgendwie absurd, wenn man so probiert, aus dem Nicht eigentlich eine Identität zu erschaffen, die eigentlich nichts mit der eigenen Geschichte zu tun hat? Also es ist nicht so, dass Qatar keine eigenen Sporttraditionen hätte. Es gibt verschiedene aus der Tradition entlehnte Sportarten. Es gibt die Falknerei, es gibt Segeln, Reiten, auf Kamelen, auf Pferden. Aber das sind eben alles Sachen, die zwar so folkloristisch, neu belebt wurden, aber Fußball gehört definitiv nicht dazu. Le Qatar, un petit état désertique sur le golfe Persique, ist die Frage der Identität, die sie wünschen sich zu geben. Die Qatari repose auf die Scharia, also auf das Scharia, die in den Koran beschreibt. L'homme fort du pays, l'émir Tamim bin Hamad al-Tani, souverain absolu des près de 3 millions d'habitants. Mais seule une minorité d'entre eux sont effectivement qataris. Près de 90% sont des travailleurs immigrés, essentiellement des ouvriers du bâtiment et des employés de maison. Leurs droits sont restreints. Il en va de même pour les femmes, qui par conséquent sont quasi invisibles en public. Les principales sources de revenus du pays, le pétrole et avant tout le gaz naturel, qui représentent la moitié du produit intérieur brut. Et c'est là que réside la deuxième motivation de l'offensive sportive qatarie. Qatar est pour le temps, qu'ils ont énormément de ressources en masse. Mais ces ressources sont endlich. Et là, c'est la question de la diversification de l'économie, de la nouvelle réaction de l'économie. Qatar essaie, comme beaucoup d'autres pays de l'économie, qu'il y a donc, plus les transportes, les transports, les baux secteurs et s.w. Donc, il s'agit aussi de l'argent, de l'argent et de l'argent. Est-ce qu'on essaie, cette identité avec une équilibre ? Oui, c'est vrai. C'est aussi un travail. C'est aussi un travail. C'est aussi un travail en Europe. Nous ne pouvons pas regarder plus loin. C'est quelque chose qu'on a déjà vu. C'est quelque chose d'être un travail en tant qu'on a vu, mais on peut voir ça. C'est un travail très important pour qu'on a voulu faire des industries. C'est un travail important pour qu'on a voulu faire des gens. C'est un travail important pour les entreprises. C'est un travail important pour une propre identité, un propre image d'amor. C'est vraiment intéressant. Ça fait du super travail, mais par contre, j'avoue que je ne comprends toujours pas comment une organisation a pu donner la Coupe du Monde au Qatar, parce qu'ils ont vraiment dû trouver quelqu'un qui a voulu le faire, quoi, enfin, ah mais oui, la FIFA. Deuxième étape vers la Coupe du Monde, trouver un partenaire coopératif. La FIFA, une association à but non lucratif fondée en 1904 par une poignée de pays européens. Très vite, le siège social s'installe à Zurich. Pendant longtemps, la FIFA fonctionne comme une PME avec quelques employés seulement. La FIFA ne devient une véritable fédération mondiale qu'à partir des années 70. Un certain Seb Blatter sillonne l'Afrique en promoteur du développement par le foot. Plus de membres, plus d'argent, la FIFA change de dimension. Sa principale source de revenus, la Coupe du Monde masculine. Elle se remplit ainsi les poches en vendant les droits télévisuels aux quatre coins du monde. La petite FIFA est devenue la plus grande fédération sportive du monde. Aujourd'hui, la FIFA est constituée de 211 associations membres réparties en six fédérations continentales. En fonction de leur taille, elles y délèguent un nombre variable de membres au conseil de la FIFA, qui est aujourd'hui l'organe le plus important de l'association. Pour avoir son mot à dire dans le football mondial, il faut y avoir du poids. Jusqu'en 2016, cet organe s'appelait encore comité exécutif de la FIFA et était plus petit. 24 hommes qui prenaient les décisions cruciales du football mondial, notamment le lieu d'organisation de la Coupe du Monde, le cœur du pouvoir en somme. Pour comprendre comment fonctionnait ce comité, il faut s'intéresser à l'homme qu'il a marqué pendant 17 ans en tant que président. À la recherche d'indices, nous prenons la direction du Valais, le canton d'où sont originaire les deux derniers présidents de la FIFA. Je suis en compagnie de Ludovic Roqui, journaliste à la RTS. Il connaît bien la FIFA et a consacré un documentaire au sujet de Blatter et d'Infantino. Nous nous rendons au plus profond du Valais, à Ulrichen, le lieu d'origine de Seb Blatter. Welcome ! Les ancêtres de Blatter y ont vécu, mais lui-même jamais. Ça sent pas, tout rien ne sent la même odeur. C'est dingue ! On y trouve malgré tout un lieu qui lui est dédié. On va passer derrière ce petit tunnel. On a Lucerne, là, d'un coup. C'est directement à côté de la gare, de l'autre côté du Rhône. Voilà ! Ça commence à plus sentir la campagne, tu vois. Il est là ! Ah, le voilà ! Ah oui ! Ah oui, il s'était pu ! Il est bien caché ! Il y a une petite tribune, tu vois, il y a les restes de la gloire. Il y avait une petite tribune, quand même. C'est fou ! J'imaginais vraiment un stade, je crois. J'imaginais pas juste un petit terrain. Ça commence bien ! Ah ! Non, c'est froid, j'ai froid aux pieds ! Ah ! Donc, ils l'ont fait citoyen d'honneur quand il a été élu président de la FIFA en 1988. Et en le faisant citoyen d'honneur, ils ont lancé, ils ont dit, on va faire un tournoi, Seb Blater, chaque année. Et puis très vite, visiblement, le Seb Blater qui a le sens de la com, il en a fait un événement. Au début, je crois qu'il y avait 50 personnes, à la fin, il y en avait 1000. Un qui arrivait en hélicoptère, tu vois, au fond de la vallée de Conches. Et il a réussi à en faire même un truc à retentissement international. C'est le fameux tournoi Seb Blater d'Ulriken. Ces images d'archives illustrent bien comment fonctionnait l'univers du football de Blater. Seb, entouré de personnalités du football national et international, amené dans son haut valet. C'est quelque chose de bien, quand on a vu cette popularité, elle est dans son cœur et elle n'est pas jouée. Et c'est à l'heure de bien. Une image presque parfaite du monde du foot avec à sa tête le roi Blater. Aujourd'hui, il ne reste plus grand-chose des faces d'antan. D'ailleurs, le dernier tournoi a eu lieu en 2015. Et attendez, parce que là, il y a le truc pour faire les lignes du terrain. C'est ce truc rouillé. C'est de la merde. Seb Blater, un homme qui aime avoir les gens proches de lui. Parfois même trop proche. Ces relations avec l'Afrique, en particulier, sont sujettes à controverse. De même qu'avec Qatari Bin Hammam, un dirigeant de longue date de la FIFA. En 1998, il soutient Blater lors de son élection à la présidence. Monsieur Joseph Blater, 111. Cela fit sensation. L'outsider Blater succède au Brésilien Joao Avelange. D'emblée, des rumeurs circulent sur des vauts achetés et des enveloppes contenant de l'argent. C'est ce que vous avez dit dans ces coups-là, que vous avez dit dans les plâtes ? C'est tout un grand-chose. Et dans les autres, c'est tout un grand-chose. C'est tout un grand-chose. Pourquoi est-ce un grand-chose ? Est-ce que vous avez-vous dit ? Et pourquoi vous avez-vous dit ça ? Ces pots de vin n'ont jamais été prouvés. Mais de généreuses donations ont été faites à des dirigeants du football africain. C'est mon transport, mon plan, mon accompagnement. Tout est fait par M. Hamam. Il nous a donné le courage de combattre, de prendre M. Blater. C'est fantastique. Est-ce que vous avez-vous obtenu des promesses, pour que vous votez pour Blater ? Oui. Quelles promesses étaient-vous ? Il nous a proposé de l'argent. Qui vous a proposé ? Je suis un hamam. Afrique ! Afrique ! Afrique ! Afrique ! Blater règne désormais sur la fédération sportive la plus puissante du monde. Mais il continue à soigner son image de modeste montagnard. Un enfant d'ouvrier, élevé dans le catholicisme et dans des conditions très modestes. En tant que footballeur, il accède tout de même à la première ligue. Mais sa carrière, il la fera surtout à l'écart des terrains. Il devient colonel et se lance dans le business du sport après des études en économie et en politique. Il se marie trois fois et divorce autant de fois. Et en tant que président, il fait de sa fiancée ce qu'elle est aujourd'hui. Une entreprise qui pèse des milliards. De retour à Holriken. Et on va pas se mentir, le contraste avec la FIFA et ses milliards est saisissant. Et vous pensez que c'est un vrai amoureux du football ? Ou que c'est juste un businessman ? Non, non, il a une passion, il a une vibration. Il est toujours obsédé par la trace qu'il va laisser dans l'histoire. Il est pas intéressé que par l'argent. Parce qu'autrement, il se serait retiré, il aurait disparu et voilà. Est-ce que c'était le premier président de la FIFA qui a amené ses connaissances managériales ? Au-delà d'un président, il avait plus l'air d'un grand patron d'une grosse entreprise que d'un président d'association. Mais il s'en vante, il le revendique. Quand vous le rencontrez, moi en interview, par exemple, quand on l'interrogeait sur le bonus de plus de 10 millions qu'il a empoché après la Coupe du Monde en Afrique du Sud, il dit que ça c'était une récompense qu'il a pas décidée lui parce que ça avait été fort et que ça a bien marché. Et puis il ajoute, mais quand une entreprise est aussi prospère, comme il dit, dans l'économie privée, dans une vraie multinationale, les actionnaires m'auraient couvert d'or. Mais disons que le gros argent, oui, est venu à son époque avec, en premier lieu, cette monétisation des droits de télévision. Les droits télévisuels, c'est ce qui va résolument faire la lumière sur les flux financiers douteux au sein de la FIFA, comme en témoigne le scandale ISL en 2010. ISL, c'est une société basée à Tsoug. Pendant des années, elle a vendu les droits télé pour le compte de la FIFA. C'est un business énorme où des dirigeants de la FIFA ont accessoirement encaissé des millions au pot de vin. Cette affaire a été révélée en 2010, peu avant l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar. Et sur le banc des accusés se trouvaient deux membres du comité exécutif de la FIFA qu'il faut retenir. Nicolas Leos, du Paraguay, et Ricardo Teixeira, du Brésil. Et ça, Blatter le savait. Le journaliste britannique Andrew Jennings a confronté Teixeira et Leos aux accusations. On a écrit à lui demander de lui expliquer les payements. Il n'a pas répondu, donc j'ai essayé de s'occuper avec lui à un hotel luxuriant à Zurich. Seigneur Leos ? Seigneur Leos ? Vous avez pris des bribes de l'ISL? Seigneur Leos, est-ce que vous avez besoin de l'ISL? Si ou non ? C'est comme Michael Moore. Est-ce qu'il a pris des bribes de l'ISL? Est-ce qu'il a pris des bribes de l'ISL? Qu'est-ce qu'il a pris des bribes de l'ISL? Qu'est-ce qu'il a pris des bribes de l'ISL? Monsieur Teixeira ? Oh, mon Dieu. Michael Moore à fond. Michael Moore, vraiment. C'est un bon match. C'est un bon match. C'est un bon match. C'est un bon match. Il fallait convaincre les 24 membres du comité exécutif de la FIFA. Enfin, les 24 mecs. Parce qu'il n'y a pas de filles. Et ça, c'était un challenge. Oui, c'est vrai. Et il y a encore 22, pas 24. Parce que deux hommes sont déjà déjà frappés. Venons-en maintenant à l'étape décisive. Gagner l'élection. Et donc, convaincre le comité exécutif de la FIFA, quoi qu'il en coûte. En octobre 2010, quelques semaines seulement avant l'attribution de la Coupe du Monde, il s'avère clairement que les membres du comité exécutif de la FIFA sont achetables. Le journal britannique Sunday Times tend un piège à deux d'entre eux. Le journal leur propose de l'argent afin qu'ils votent pour les États-Unis comme payotes de la Coupe du Monde et filment le tout avec une caméra cachée. Rénald Temari, de Tahiti, demande de l'argent pour une académie de football en échange de Savoie. Amos Adamu, du Nigeria, souhaite des terrains de football dans sa patrie en échange. Les deux « bad players » sont suspendus. Le puissant comité exécutif rapetisse à 22 membres, juste avant l'attribution de la Coupe du Monde. Et si c'était le cas ? Le 2 décembre 2010 à Zurich, le jour de l'élection. L'attribution de la Coupe du Monde 2022. Cinq candidats sont en lice. Le Qatar, les États-Unis, la Corée du Sud, l'Australie et le Japon, avec pour grand favori les USA. J'espère que vous ressentez comme je le fais, que les États-Unis feront un excellent host. Au quatrième tour du scrutin, la course se joue entre les États-Unis et le Qatar. Et puis… Le Qatar gagne par 14 voix contre 8. Une telle surprise que très vite émergent des soupçons de corruption. Dans le viseur, les 3 voix de Ricardo Teixeira, Nicolas Leos et Giulio Grandona. Teixeira et Leos, nous les connaissons déjà du scandale ISL. Bien que Blatter savait qu'ils étaient corrompus, ils ont pu participer au scrutin. Le soupçon de voix achetée en faveur du Qatar sera révélé 7 ans plus tard. Devant un tribunal américain, un vendeur de droit télévisuel argentin relate en détail les pots de vin que les 3 auraient perçus. A l'époque, cette déclaration passe pratiquement inaperçue. Pour deux d'entre eux, cela n'aura aucune conséquence, puisque Grandona et Leos décèdent durant cette période. Il en va autrement pour Teixeira. Ce dernier est suspendu à vie de toute activité footballistique par la commission d'éthique de la FIFA et condamné à une amende d'un million de francs, notamment sur la base des déclarations du témoin-clé. La commission d'éthique de la FIFA juge donc crédible le témoignage sur l'affaire de corruption du Qatar. Grandona, Teixeira, Leos, ces trois voix suspectes sont décisives. Si le vote avait été de 11 contre 11, la décision finale serait revenue au président de la FIFA, soit Seb Blatter. Et celui-ci affirme avoir soutenu les États-Unis. Une Coupe du monde achetée ? Quand dit la FIFA ? Hans-Jürgen Zumstein est le responsable de notre groupe de recherche et a tenté d'obtenir une réponse de la FIFA. ... 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 that happened to be at a club owned by Jack Warner and that money didn't turn up in the Trinidad and Tobago Football Association, it turned up in Jack Warner's bank account. Now that's a fact, an indisputed fact. And that payment was made less than two months before the vote for the bid. And so you have to ask the question, why would we do that? It was because Jack Warner was a voter. What money exactly was given to whom in the process of Australia trying to buy the World Cup? Australia handed out approximately US, that we know of, US $10 million to various parties. One was the half a million dollars that ended up in Jack Warner's personal bank account. Another was $4 million to Oceania for a range of programs associated with getting young people to play more sport within the Oceania Confederation. In itself, a good objective, but it was only done because there was a bid on. And then the third one was $5 million, which went to the Asian Football Confederation for unspecified development projects. Again, that may have been for very good reasons, but it was only done because we were bidding. So would you say it was kind of a corruption battle that Australia got in. So was there an alternative to being corrupt and to this bidding war to get the World Cup back then? In terms of 2018, 2022, there wasn't an alternative. So what was the most important thing to do? Well, it was really exciting. I'm not sure. Because, all of the time talking about Corruption in Verbindung with Qatar and, 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 and they were also something very special about it in this case. And Bonita Mercia bestätigt eigentlich, hey, no, that's the problem that's already been done since years, since year olds. And she's even thankful for it, that now the way this time is finally on the issue of the time. Aujourd'hui, on connaît mieux l'étendue de la corruption dans le cercle le plus intime de la FIFA. Ces documents dressent la liste des 24 hommes formant jadis le comité exécutif. Le plus sidérant, c'est que sur ces 24 dirigeants, 18 ont été soit mis en examen pour corruption, soit suspendu pour des affaires douteuses. Il y a quelque chose d'autre. C'est ça, c'est ça ? Sylvia Schenk se bat depuis des années contre la corruption et en faveur d'un sport propre, avec un accent mis sur la compliance, à savoir le respect des règles et de l'éthique par les entreprises et les organisations. Bonita Messiales a dit, il y a dit, il y a pas d'alternative sur la corruption. C'est ça aujourd'hui encore différent ? Ce n'est pas à dire que ce n'est pas à dire, mais il y a beaucoup de changements ont fait. Ce n'est pas le Conseil, c'est le Conseil, c'est le Congrès, c'est le Congrès, c'est le Congrès. C'est donc, c'est une plus 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 personnelle. C'est difficile, comment ça peut-être, comme ça peut-être. Et d'autres compliances sont en train d'autres compliances. Il y a donc des conditions ont été dérées. 100% peut-être n'importe où, même pas au SRF, ne pas de la corruption. Si on en revanche, 2010, c'est la corruption? Quelle Structuren ? Also bei der FIFA gab es bis zu den beiden Reformprozessen 2011, 2012 und dann nochmal nach 2015, 2016. Erstens ganz, ganz lange Amtszeiten. Blatter sprach ja auch immer von der Fußballfamilie. Man kannte sich, man war miteinander befreundet, was ein Interessenkonflikt ist, wusste keiner. Man half sich untereinander, es fehlte auch an Diversität. Und vor allen Dingen, es fehlten die Frauen. Und es fehlte eben, dass immer mal neue reinkamen, die dumme Fragen gestellt haben. Weil dumme Fragen wirbeln ganz schnell etwas auf. Und dann kann man nicht mehr so handeln wie vorher. Die Compliance, die Sie vorhin bereits angesprochen haben, die wurde jetzt 2014, 2015 eingeführt. Was hat sich denn konkret verändert seither? Also es hat sich, wie gesagt, deutlich was in der Compliance gewandelt. Es hat sich aus meiner Einschätzung, manche Journalisten sehen das anders, die Frage der Einzelmacht des Präsidenten gewandelt. Also Blatter hat sehr viel mehr Dinge einfach durchgezogen. Bei Infantino sehen wir ja, was alles bisher nicht so geklappt hat. Zwei-Jahres-Rhythmus für die Weltmeisterschaft oder anderes. Der muss sehr viel mehr ausbalancieren. Die Machtverhältnisse haben sich etwas mehr demokratisiert, würde ich sagen. Der öffentliche Druck, die öffentliche Beobachtung ist auch noch mal stärker geworden. Das hilft der FIFA. Was könnte sich denn noch verändern oder was würden Sie sich noch wünschen, was angepasst werden würde, damit man wieder, ich sag jetzt mal, mit einem guten Gefühl Fußball schauen kann und sich über Korruption keine Sorgen machen muss? Das Problem ist, Sie müssen die ganze Welt ändern. Mich hat mal ein Journalist gefragt, wann ist der Fußball und die FIFA sauber? Habe ich gesagt, wenn die Welt sauber ist. Wenn Sie jetzt auf den FIFA-Kongress gehen, da haben Sie 211 nationale Verbände. Wir haben ganz viele Länder in der Welt, die mit Alltagskorruption, mit Korruption im gesellschaftlichen Leben, in der Politik und so weiter zu tun haben. Wer wird denn in einem hochkorrupten Land Präsident vom Fußball oder vom Schwimmverband oder vom Leichtathletikverband? Eine Person, die sich in einem korrupten Umfeld durchsetzen kann. Es gibt in jedem Land integre Personen. Gar keine Frage. Wir sitzen in vielen Ländern allerdings eher im Gefängnis, als dass sie Präsidenten eines nationalen Sportverbandes sind. In der FIFA reagierten und die Anpassungen vorgenommen. Man kann davon ausgehen, dass eine Abstimmung wie damals, 2010, heute so wahrscheinlich nicht mehr möglich wäre. Et ce qui est impressionant, c'est que le Qatar a réussi son coup, parce qu'ils ont eu la Coupe du monde. Mais maintenant, ce qui est compliqué, c'est que tout le monde voit leurs défauts, tout le monde voit les problèmes des droits des hommes, les problèmes sur la condition des femmes, les problèmes d'écologie, juste du mondial. La dernière étape est peut-être la plus délicate, parce que les critiques à l'égard de cette Coupe du monde sont gigantesques entre les conditions de travail des ouvriers et l'impact écologique de la compétition. Il s'agit à présent de contrer les attaques et de se présenter sous le meilleur jour possible. Pour y parvenir, le Qatar a lancé une stratégie de relations publiques, notamment par l'intermédiaire d'une agence d'influence. C'est drôle de lire les postes qui ont l'air un peu spontanés d'influenceurs, alors qu'en fait, ils ont été payés par la FIFA ou par le Qatar ou par des agences de com' pour un peu faire de la pub. Donc si jamais vous voyez vos influenceurs et influenceuses préférées sur Insta, qui tout d'un coup sont pas mal à Doha, peut-être qu'il y a une raison derrière, comme Dubaï d'ailleurs. Des ambassadeurs prestigieux sont sollicités, comme les ex-footballeurs Yaya Touré, Lothar Matheus ou David Beckham. Et bien entendu, ils sont rémunérés pour leurs apparitions. Il n'est pas du tout adapté au Qatar, mais c'est un environnement familial. On est bien. Moi, je me demande toujours avec ce genre de vidéo, est-ce qu'il y a des gens qui croient vraiment en regardant ça ? Ils se disent un peu, ah mais ça a l'air sincère, ça a l'air d'être un truc bien. C'est là qu'il entre en scène. Gianni Infantino, l'ambassadeur du Qatar. Il est le plus fervent défenseur de cette Coupe du Monde. Et il s'entend aussi très bien avec les puissants de ce monde. Même s'il ne vient pas forcément de ce milieu. Ces parents s'installent en Valais, à Brigue, dans les années 60. Ce sont des travailleurs immigrés italiens. Le père est ouvrier, la mère vendeuse dans un kiosque, et le petit Gianni lit les gazettes et rêve de football. Il étudie le droit et devient plus tard secrétaire général de l'UEFA. Enfin, en 2016, il accède à la tête de la FIFA. Le picolino fait désormais partie des grands, et la Coupe du Monde au Qatar devient son projet de prestige. En janvier 2022, il s'installe lui-même temporairement à Doha. Oui, le président de la FIFA est définitivement amoureux du Qatar. Gianni Infantino ! Avec Ludovic Roque, nous nous rendons à Brigue, là où Infantino a grandi. Ça, c'est la maison où il a grandi. Enfin, la maison n'existe plus, parce que c'est un quartier un peu popu maintenant, et là, c'est plutôt chicos, en vrai. Et visiblement, ce jardin, c'est l'endroit où il habitait avant. En fait, c'est intéressant, parce que ce n'est pas vraiment le même background que ce qu'on a vu avant à Hourly Run, mais c'est charmant. Gianni Infantino n'a pas spécialement d'attache avec ce canton du Valais. L'approche, disons visiblement, qui là est très business, décomplexée, mondialisée. Il a l'air un peu plus caviar, et moins pique-nique que Blater, je ne sais pas comment dire. Mais n'oubliez pas que... Ah non, non, mais si vous rencontrez la famille Infantino, il vous dira en quel point ils sont modestes, c'est la pizza, et c'est vrai, c'est des origines modestes. C'est fou, ça veut dire, c'est presque devenu un ambassadeur du Qatar sur la scène internationale, ça c'est fou. Alors, là, c'est analysé de diverses manières. Au niveau privé ou des intérêts qu'il peut trouver, on ne sait pas trop, c'est sa vie privée. Et au fond, il remonte le courant, il veut assurer maintenant la réussite visiblement commerciale, politique, ça on ne sait pas, de ce mondial au Qatar. Donc ça, c'est l'air Infantino. Et ça fait un peu bizarre, on est là à Brig, mais sa famille qui est encore ici, mais la relation... On sent que ce n'est pas... Non, on a changé d'époque. Clairement. Ah, ça ne va pas du tout. Infantino fait la promotion de cette Coupe du Monde à tout bout de champ et en souligne le potentiel pour toute la région du Golfe. L'une de ses promesses est que la Coupe du Monde au Qatar sera entièrement neutre en carbone. Grâce à des émissions réduites, des stades écoénergétiques et des trajets de transport courts, les émissions inévitables seront compensées. La FIFA ne se lasse jamais de souligner combien elle fait pour le climat. This is a critical moment. Dans son rapport sur le climat, elle calcule le niveau prévisionnel des émissions de CO2. Mais chose étrange, seul un des huit stades est réellement pris en compte. Dans les infrastructures, ils ont compté que le stade Ras Abu Abu, ce qui est un peu bizarre parce qu'ils estiment que c'est le seul qui a été construit pour la Coupe du Monde et qui sera démarché après. Ce qui n'a pas de sens parce que la plupart des salles ont été construites dans le contexte de la Coupe du Monde au Qatar. On va aller un peu enquêter là-dessus parce que ça nous semble un peu bizarre. Le professeur Martin Muller de l'Université de Lausanne est expert sur la durabilité des événements d'envergure. Que pense-t-il de ce calcul de la FIFA ? C'est normal, c'est quelque chose qui est fréquent. C'est une forme de triche un peu dans les rapports de la FIFA. Ce que la FIFA fait dans ce rapport c'est de tenir compte que de la période d'utilisation de ces stades pendant les matchs. Pour moi, c'est problématique parce que ces stades ont été construits spécifiquement pour la Coupe du Monde et ce n'est pas du tout sûr qu'ils auront une utilisation après coup qui est vraiment durable, long terme, efficace aussi. La FIFA a beaucoup vendu le fait que c'était peut-être la première Coupe du Monde qui a un bilan carbone neutre. C'est vrai ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que des événements comme ça peuvent avoir un bilan carbone neutre ? Il faut savoir que le terme carbone neutre, neutre en carbone est devenu un terme de marketing aujourd'hui. Ce que ça veut dire à la base, c'est juste que l'entreprise qui utilise ce terme est prête à payer pour compenser les émissions en CO2. Ce qui est problématique avec cette approche, c'est que la compensation met beaucoup de temps à être réalisée. On n'a pas le temps d'attendre jusqu'à, par exemple, les arbres qui seront plantés ont une taille où ils peuvent vraiment compenser du CO2. Et moi, je suis surpris qu'ils ne réclament pas d'être positifs en carbone, positifs pour le climat parce qu'il faudrait juste rajouter un petit plus de compensation pour... Un arbre de plus. Un arbre de plus pour surcompenser. La neutralité climatique serait donc atteinte grâce aux compensations et ce, bien que les émissions liées à une coupe du monde n'aient jamais été plus élevées qu'au Qatar. 3,6 millions de tonnes de CO2, selon un calcul conservateur. Cela équivaut quasiment aux émissions annuelles de la Suisse. L'un des principaux problèmes réside dans le choix même du Qatar comme hôte de la Coupe du Monde. Il n'y a pas de bassin de spectateurs local, en fait. Et donc, tous les spectateurs, presque tous les spectateurs qui vont être dans le stade vont arriver en avion. Et c'est comme ça qu'il s'explique vraiment aussi cette empreinte capone assez massive. Est-ce qu'on est dans un cas de greenwashing, là, avec la FIFA et puis la Coupe du Monde ? Ah non, pour le greenwashing, il faut deux choses, à mon sens. Il faut prétendre à être plus durable qu'on n'est pas vraiment. Et ça, c'est certainement le cas. La deuxième chose, c'est aussi qu'on doit être conscient qu'on fait ça. On fait ça consciemment. Et moi, personnellement, je ne vois pas ça du tout. Ce document est un échange de mail avec la FIFA parce qu'on les a interrogés sur le bilan carbone de la Coupe du Monde 2022 et ils nous ont répondu en trois points. D'abord, en nous indiquant tout simplement que les stades étaient construits sur le long terme au Qatar et que du coup, le deuxième, c'est qu'en fait, ils ne sont pas là pour juste planter des arbres à chaque hecto-tonne de gaz carbonique émis, mais qu'en fait, ils sont en train de faire des vraies mesures grâce à un portfolio d'émissions de CO2 et la troisième question qu'on leur a posée parce que ce que vous venez de dire, ça vous fait vous poser la question évidemment de est-ce que ce ne serait pas du greenwashing ? Et là, en fait, ils disent qu'ils sont extrêmement conscients de leur propre bilan de CO2, leur propre bilan carbone et que du coup, ils agissent en conséquence pour de vrai. Voilà la réponse de la FIFA. Bon, on ne va pas se mentir, ils sont plutôt créatifs pour se justifier concernant leur bilan carbone, mais ça devient quand même un poil plus compliqué quand on s'intéresse en détail aux sites de construction des stades. L'autre grand point noir, les conditions de travail sur les chantiers des stades. Lacunes en matière de sécurité, décès et conditions d'hébergement inhumaines. Les organisations de défense des droits de l'homme font état de travail forcé et d'exploitation. Cette pression des ONG a finalement fait son effet. La FIFA édicte une politique des droits de l'homme. Les dispositions de protection sont adaptées sur les chantiers. Le Qatar réforme son droit du travail et introduit un salaire minimal pour les travailleurs immigrés, ceux-ci pour la première fois dans la région. Même le système dit de la CAFALA est officiellement aboli en 2020, un système où les employés sont quasiment esclaves de leurs employeurs. des mesures visant à améliorer la situation des travailleurs et à redorer le blason du pays, bien entendu. Mais les choses ont-elles concrètement changé sur les chantiers des stades? Nous rencontrons Robert Schwiter dans son FIEF, un chantier dans les environs de Zürich. Depuis 2017, il s'est rendu plusieurs fois au Qatar dans des groupes d'inspecteurs internationaux. On a lait. Il s'est piére, Il s'est râmer, mais sinon c'est pas pareil. Et je me suis aussi aussi sur la ordnée sur la puissance. Si on, on va peut-être dans la puissance ? Oui. Pour la puissance, Vous avez dit, qu'on a dit, qu'on s'est prudé sur la CAFALA ? Ça va pas au fait sur la CAFALA ? S'est prudé sur la puissance ? Oui. Il y avait des gens des casques, des casques, des casques, des casques, des casques, Toutes, comme le Trenne-System des Kuders, partout les doulettes, les Wassers. J'ai pensé, de l'écran, j'ai été un autre chose à l'écrit. Mais les inspections, que vous avez fait, vous avez compris que vous avez compris que vous êtes arrivés. Vous avez eu l'impression que vous avez vu que vous êtes arrivés ici? Non. Les Fariqs m'ont dit, ils doivent vivre. C'est que je ne le fais pas, c'est pas possible. C'est que ça ne se voit pas, si c'est juste un jeu. Donc, on ne pouvait pas tâche ? Non, on ne peut pas faire. Vous étiez à la baustelle, vous étiez aussi à la baisseur ? Vous étiez aussi à la fin de la journée ? Oui. Et vous avez eu des impressions ? C'est ce que vous avez eu ? C'est très bon, c'est très diversifié. Mais parce qu'il y avait différentes cultures, il y avait différentes cultures. Il y avait des Indes, des Pakistanis. Et il y avait des Veganer. Les Unterkünftes, je nach Qualifikation et de l'hôme, il y avait des 4ers, des 2ers, des 1ers, mais aussi des Duschens, qui ont été réunis. C'est un peu plus, c'est un peu plus. C'est presque comme des Schweizer Grossbaustellens. 2017, les Inspektionen, c'est un peu plus. On a dit, on a tout, avant qu'on a la baustelle. C'est possible, oui. C'est possible, oui. C'est possible. Alors, je me suis vraiment impressionnée. Herr Schwiette a monté un positif de cette situation sur ces Stadienbaustelles dans Katar. Mais je me demande maintenant, comment est-ce que ce serait-ce sur les autres Baustellens dans Katar, comment est-ce que les autres Arbeitsmigrantes? Et surtout, comment compte-ils sont toutes les réductions. Rita Skiavi a la réponse à ces questions. Elle aussi s'est rendue au Qatar à plusieurs reprises. En tant que déléguée d'UNIA, elle s'est engagée en faveur des droits des ouvriers au sein d'une confédération syndicale internationale. So, écoutez-vous ? Oui, écoutez-vous, super. Je veux dire, je veux dire, quand on a commencé avec les inspections, c'était déjà la plupart des choses qui ont commencé. C'est ça. Elles ont commencé à faire de cette ville. Vous avez déjà 7 ans. Exactement. Oui, oui. C'est bien, c'est donc la base de 14, 15 ans. Qu'est-ce que vous avez en fait de votre équipe de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union ? Alors, on a des Stadions de l'Union de l'Union d'Union, on a des Stadions de l'Union de l'Union, je ne le dis pas, on a des Stadions de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union. C'est environ 40'000. C'est un peu plus de travailleurs, mais il y a environ 1'000.000 personnes en charge. Pour ces travailleurs nous avons beaucoup puissent. Est-ce que les standards pour toutes les katarisques? Nous voulons cela. Il y a déjà une prestation sur les Stadion-Bausseilles. Les entreprises qui ont des Stadions et des autres baux, Ils ont des mêmes standards, aussi dans d'autres bauts. Nous pensons, qu'il y a déjà été sur les Stadionbaustelles. Mais il faut continuer. Il y a toujours toujours des standards qui n'ont pas les standards. Est-ce que vous avez peur que, si la WM se passe, qu'est-ce qu'il y a un peu plus de l'assurance ? Oui, nous avons peur et je pense que c'est berechtigt. Et maintenant, c'est surtout que nous avons appris le travail et que nous avons vraiment appris le travail positif. Mais ce n'est pas encore implémenté. Nous souhaitons jouer une rôle. Nous souhaitons vraiment voir que c'est garantie, qu'il s'agit d'un travail qui s'agit d'un travail et d'un travail. Ils peuvent être prêts. Oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Merci. Les dires de Rita Skiavi sont confirmés par Amnesty International, pour qui les choses ont aussi beaucoup évolué, notamment sur les chantiers des stades. Mais l'ONG souligne que la situation demeure cependant précaire pour la majeure partie des travailleurs immigrés, étant donné que les réformes ne sont pas intégralement mises en œuvre. La question qui est maintenant open est, c'est ce qui se passe après la VMI avec ces changements. Comment un pays désertique sans tradition footballistique peut-il décrocher la Coupe du Monde ? Ça semblait improbable, le Qatar l'a fait. Ceci par le biais d'une offensive sportive, d'un vote entaché par des soupçons de corruption et par une intense campagne de com' plus ou moins concluante. C'est ce qui reste le jeu, il reste le sport. C'est ce qui est merveilleux, quand on voit les gens qui jouent là, c'est ce qu'on a envie de voir. Moi, j'ai juste envie de les rejoindre. Mais en même temps, c'est triste de se dire que comme un peu tous les trucs d'entertainment, dès qu'il y a des enjeux essentiels, il y a l'argent qui prend une place folle et puis ça salit un peu l'image qu'on peut avoir de ce sport. Mais après, je sais que j'aimerais toujours le foot, mais ça me rend un peu triste. Mais ça me rend un peu triste. Ce jeu est plus fort que la morale et l'ethique. Je suis assez d'accord, parce que j'ai beau trouver que c'est le plus beau jeu du monde, j'ai beau adorer le foot depuis que je suis gamin, en fait, ça reste un jeu. Et puis le fait que... qu'il y ait eu de tels scandales, c'est inacceptable. Et puis même si ça pu mettre cette région sur la carte c'est peut-être même améliorer la situation qu'il y a tard.